Ok, 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 c'est vers ici, ça bouge là-bas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un non-live dans un nouvel appareil, non, un bon vieux DR400, mais dans un simulateur, un peu différent de celui de d'habitude, avec un acolyte, un compère, voilà, dont le nom s'affiche, au grand Pézorglub, nous te saluons, bien bas. Bon, alors, la configuration de ce soir, c'est du X-Plane. On a, alors tiens, je mets juste ça pour la forme, j'ai mis le volume à 56 au niveau du X-Plane, on verra ce que ça donne, mais normalement ça devrait être bon. On est sur FS tout plaît, ça change, donc on met du X-Plane, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut raconter de beau qu'on a LittleNaveMap connecté et qu'on a 73% de mémoire. Ah, tiens, il a été plus raisonnable que tout à l'heure, bon, ça je le ferme. Mais qu'on va faire un vol, voilà, celui-ci, retour de soissons du mois d'août 2019. Allez, juste pour le fun, je lance la vidéo en... Voilà, je filme le décollage. Voilà, on est en train de rouler, là. En plein écran. Et on va rien... Ah, mince ! Et je suis dans le simula... Dans la vidéo, je lève la tête, tu sais, pour avoir la tête qui se lève dans la vidéo, le mec. Un petit peu con. Voilà. Montée initiale. Voilà. Je regarde. Et là, c'est pareil, je tourne la tête et je veux que le mec, il tourne la tête aussi dans la vidéo. Non, mais c'est un truc qui est incroyable, ça. Voilà. Ok, c'est bon, on arrête les dégâts. Donc, on est bien tous les deux sur FS tout plaît. On va faire donc ce vol-ci, qui correspond à peu de choses près au vol réel. C'est-à-dire qu'on va descendre sur Château-Thierry, on verra l'aérodrome. Contourner par l'Est, le Sud, voir la Marne. Ici, c'est bien la Marne. Ah, en principe, c'est la Marne. Bon, alors voilà. Et ensuite, rentrer à la maison par le chemin classique LFJS. Donc, on va décoller de la 25. Le tour de piste, c'est 1500 pieds. Donc, on va prendre une route, comme indiqué par LittleNaveMap ici, qui sera du 170, même un peu plus, puisqu'on sera un poil plus loin. Le but du jeu de LittleNaveMap, c'est de faire du tracking. Bon, ben écoute, mon ami, je te suis, puisque je vais te filmer. Allez. Alors. Alors, j'ai toujours mon problème de frein. Ce qui veut dire que je vais... Vas-y, vas-y. Je te laisse passer à droite, oui. D'accord, je te vois pas. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre un peu de distance. De toute façon, il vaut mieux, parce que sinon... Donc, c'est officiel, j'ai un problème avec le rudder. Et j'ai pas de frein du tout sur les trois simulateurs. Donc, X-Plane, FS. On vérifiera demain, mais c'est là que je l'avais détecté. Ah ben oui, c'est pas la peine de vérifier. Mardi. Oui, tu l'avais déjà. Et DCS, t'as le même problème, si je l'ai bien compris. Et DCS aussi. J'avais oublié de lancer l'enregistrement de secours. Bon, le principal fonctionne. Allez, on monte la piste. Ouais. Alors, j'avais le trim tout à l'heure. Je l'ai toujours. Donc, en fait, j'ai à peu près tous. Par contre, dès qu'il voit qu'on est sur l'herbe, il a du mal. Il va bien falloir se mettre au début de la piste. Sinon, on décolle pas. J'ai l'enregistrement. Ouais, ouais. Ouais, il fait 700 mètres, il me semble. Ouais, c'est un latif. Bon, en tout cas, sur le taxiway, ça roule bien. Ça va bien commencer. C'est déjà bien. Là, je freine au frein à main. Je vais recaler l'altimètre. Je ne sais pas quelle altitude on est là. 570, t'as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, puisque de toute façon, le tour de piste, ça a 1500. Si je n'arrache pas l'hélice, là, j'ai de la chance. L'autre, il t'a fait un dénivelé d'un mètre bien pentu, le truc, là. Sévère. Donc là, c'est de l'imagination, il n'existe pas en réel. Je confirme, je ne l'ai pas vu. Alors, ça, c'est un terrain qui était déjà tout préparé. Alors, il y a peut-être des petits soucis sur le... Ah oui, tiens, je n'ai pas présenté ta scène non plus, là. Ça, ce n'est pas vraiment la mienne, mais c'est une recopie... Oui, mais enfin, c'est toi qui l'as réadapté, là. Oui. Bon, on va montrer ton travail de réadaptation. C'est surtout la fin, ça sera plus intéressant. Oui, c'est sûr. Ok, c'est... Alors, attends, ne bouge pas, j'arrive. Alors, je vais me mettre à ton arrière-droite. Ok. Alors, le réadaptateur, ok. Alors, il s'appelle comment, ce Robin-là ? C'est le Just Sim... C'est Just Flight. Just Flight, pardon. Alors, j'ai mis un cran de volée. Voilà, j'ai mis un cran de volée. La pompe... J'appuie sur le bouton, mais la pompe... La pompe... La pompe... Si je touche un truc qu'il ne faut pas, ça va foutre le merdier. Oula ! Ouais, et puis là, j'ai le joystick qui est en train de faire des siennes, là. Oh, c'est pas bon celui-là. Non, ça va, c'est bon. Il a arrêté de clignoter. Voilà, j'ai mis les freins. Ah, tiens, il m'a enlevé la livrée. J'avais mis une livrée Fox Golf Papa Alpha Papa. Elle vient de se barrer. Bon, ben écoute... Je te propose de décoller. Il est 22,39. Donc, première route, ça sera du 160. 160. Ok, c'est bon. Allez, je n'ai pas de puissance. Je mets la pleine puissance aussi. Badin actif. Puissance dispo, pas d'alarme. Donc, c'est le 180 chevaux. Ouais, il ne faut pas si long que ça l'épiste. Le badin, il s'active. J'ai bien un cran de volée. Je passe dans l'arc vert. Et on décolle. C'est beau. Je vais à la droite, mais il n'y a pas Jean-Luc. Cette fois. Alors, voilà la scène. Donc, on est bien à Soissons. Il n'y a pas de doute. Montée initiale. 700 pieds. Bon, pour le moment, on tient les paramètres, comme qui dirait. Donc, hier, j'ai fait un petit tour de piste ou semblant de tour de piste. Ça ressemble. Ah oui, parce qu'il faut t'en réaliser, toi. Oui, oui. On rentre les volets. On enlève la pompe. On a bien l'autoroute à côté de nous. On rentre à 2005 ? 2005. On avait volé à 2005. Hop, tu vois, d'accord. 170, t'as dit. 170, ouais. Ok. C'est un avion, toi ? C'est une fusée que t'as, là. Ben bon, c'est... Ben là, j'y arrive bien. C'est bon. Hop là. 180, pardon. On est 2000 pieds. Ben, 2006. 2000... Ouais, ouais. 2000 ou 2550. Alors, attends, là, je vais te rattraper. Là, je suis à 4h. 2005, 2005. 2005, ok, je pense. Alors, là, tu ne me vois pas, mais je suis juste en ton bout d'aile. Gauche. Malheureusement. J'ai une petite turbulence. Ah, pas moi. 2004. Ok. Merci à l'étal. C'est bien, c'est bien. Je te repasse. Je suis en train de te passer devant. Là, je vais monter de puissance, là. Je vais monter de... On est de 2004. On va chercher les 100 mètres. Ouais. Putain, je te perds de vue, déjà. Allez, c'est bon, je suis à 102. Ça y est, je t'ai retrouvé. T'as retrouvé? Ouais. J'étais parti à droite. Ah, t'as droite. Bon, là, j'ai un petit lac qui est sur mon bel gauche, là. Donc, je mets 2500, je pulse et je te rattrape. Ok, d'accord. Donc, on a bien une marge rouge entre 2100 et 2300, là. Dans lequel il ne faut pas rester longtemps quand on est en vol, là. D'accord. Comme sur le vrai 180 chevaux. Alors, on va trimmer un petit peu, quand même. Oulah, t'as eu un lag. Non, c'est normal, j'ai changé la météo. Il y a un peu trop de nuages. D'accord. Sauf que moi, je t'ai dépassé, là. Ah, d'accord. Et là, je ne sais plus où t'es. Ah, si, ça y est, c'est bon. Donc, au passage, c'est l'occasion de parler d'X-Plane un petit peu, Pascal. Non, deux Pascal qui volent ensemble. Un Pascal, bonjour les dégâts. Enfin, non, un Pascal, c'est pas terrible. Alors, deux, bonjour les dégâts. Ok, c'est vieux. Mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu conduisces dessus ? C'est des 7 photos que... Ah, ben, vas-y, raconte-le. C'est toi qui m'as filé la config, donc... Voilà, donc ça, c'est des 7 photos que j'ai refaites. On est en zone level 17, donc c'est relativement simple que vous prenez, on peut... Ah, ben, oui. Que ce soit le disque dur, et puis la résolution. Alors, la différence entre l'état vidéo et la liède, c'est que moi, j'ai mis le plugin de France VFR pour les forêts. Ouais, donc le dernier add-on qui est sorti, là, enfin, qui est en train de sortir, d'ailleurs. Il est sorti, hein. Il y en a 3 qui sont sortis, sur les 5. Voilà. Alors, moi, j'ai quelques petits plugins pour le visuel. Ouais. Je fais des tests, voilà. Et puis, tout ce qui sera plus sympa et qui sera disponible sur ton site, Pascal, c'est la scène de Log, qui est pas mal. Oui, 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 oui. Pour ce que j'en ai vu hier, enfin, ou avant-hier, quand j'ai fait les premiers tests, j'étais bien content de voir quelque chose qui ressemble à Log dans le simulateur. Ouais, et donc, dans la foulée, sous-puyant aussi, il se pose tout dessus, Saint-Cyr, et puis contreuse. Excellent. Ouais. Donc, ça va donner des matières à faire des vols. Ouais, et puis il y a d'autres petites sels pour te plier. Donc, à chaque... Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'en as oublié 2 ou 3, là. Mortagne, puis t'en as sur Pêche, Argentan, Aigle-Saint-Michel. Donc, ça, je les ai refaites entièrement. Alençon, que j'ai repiquée, qui est une vieille version que j'ai remis à jour. Et puis, au Branc, aussi, qui était remis à jour. Avec des points VFR spécifiques. Là, normalement, dans les scènes que je t'ai donné, Pascal, tu as aussi un pack VFR... D'accord. Oui, Île-de-France, là. Voilà, Île-de-France. On devrait voir, normalement, Euro-Isle-et, du Paris. D'accord. Bon, ben, on verra ça en arrivant tout à l'heure. Ouais. Ah, mais là, c'est des nœuds qui sont indiqués, là. Ok. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas rester dans la zone rouge. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je suis dans la zone rouge. Mais je ne veux pas te dépasser, donc je fais gaffe. Voilà, donc moi, j'ai des espèces d'éoliennes sur ma couche. Ouais, tout à fait. Alors là, par contre, on a tous les deux le add-on obstacle et repère. Ouais. Ouais. Alors, attends, je vais me mettre à 2000 tours, ou 2050, sinon je te dépasse. Ok, bien sûr. On va passer au petit village, avec une grande route. C'est ça. Alors, du côté de... Enfin, il peut y avoir sur la carte. Tout comme ça. Toi, je ne sais pas, mais moi, je suis sur du... Il n'est pas lié avec le nord. Ah, ok, d'accord. Tu vois, je suis en train de me dire qu'il y a un problème. Moi, je pars... Là, on est sur du 210, là. Ouais, ouais. Allez, on revient. On repique au sud. Ok. Il me dit que je ne suis pas aligné, mais pourtant, il est conforme. Bon, alors, attends, je vais regarder. Toi, tu m'as dit 100 nœuds, alors ? Ouais, je suis en 100 nœuds. D'accord. J'ai regardé quelle puissance affichée pour avoir 100 nœuds. Parce que lui, il est plutôt sur du 120 nœuds, de base. Ah, ben, attends, je crois qu'on remette un peu plus, c'est pas un souci. Je suis... Je vais remonter. Ça sera... J'ai perdu 200 nœuds. Je crois que le trim est inversé, là. Ah, là, je suis sans dîner, là. Ouais, j'ai le trim qui est inversé. Ah, là, 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 là. Tu vois, depuis tout à l'heure, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ben, voilà. Ok, on a eu le début de ça après-midi. Tiens. Bon, donc, de toute manière, là, là, ce qu'on va devoir voir, c'est la... C'est Château-Thierry. Ah, ça y est, on dirait qu'à 2000... Ah, là, 2100, c'est bien. Je suis assuré du 100 nœuds à 2100. Donc, on a les éoliennes. Pour moi, Château-Thierry est devant à gauche. Je suis assez d'accord. Parce qu'on a dérivé quand même pas mal. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est ce que m'arrive de faire parfois dans les sims, PPL, là. C'est que je vais chercher, voilà. X-Play... Euh, pardon. Hop, là, voilà, je reviens. Donc, j'ai pas regardé la nav, hein. Je sais pas où on en est. J'ai focalisé mon attention ailleurs. Et maintenant, ce que je fais, c'est que pendant 3-4 secondes, je vais afficher le truc, tu sais. Little Nav Map, mais je regarde pas, je ferme les yeux. D'accord. Sauf que... Ah, si. Ah, ben, trop tard, j'ai vu. Ok, trop tard, j'ai vu ce qu'il fallait pas que je voie. Parce que je voyais pas le tracking, j'étais pas à la bonne échelle. Donc, j'ai dit, il y a un problème. Évidemment, quand j'ai dézoomé, j'ai vu où on était. Ah, ça, c'est pas compliqué. Il y a... Il y a l'A4. Ouais. Il y a l'A4, il y a la voie ferrée. Ouais. Et tout ça, ça part vers l'Est, tranquille. Donc, là, si on veut aller à Château-Thierry, l'Aérodrome, il faut aller où ? Alors, arrête. On est un délit sur fond, quelque chose comme ça. Ah, je te crois. Ah, vraiment, merde. Attends, je suis en train de baumer le truc, là. Donc, là, je mettrai 160. Et on voit, on sur ma... Je sais pas si tu es derrière moi, encore. Si, si, derrière toi. Il y a une espèce de petit lac sur ma droite, là-bas. Ah, je sais pas si c'est à l'A4, c'est à l'A4, là-bas, ça. Hum, ouais. C'est à l'A4, là. Ah, ouais. Ah, là, encore plus. Bon, ben, Château-Thierry, c'est à ta gauche. Ah, on est d'accord. Donc, on vire à gauche toutes, pour aller voir l'Aérodrome. Parce que là, on passe à l'Ouest de Château-Thierry. Ok. Ok, je suis à toute la gauche. L'Aérodrome, il est un flight. Alors, l'Aérodrome est quelque part... Attends, j'ai fait un 360 parce qu'on est prêt. Non, non, on est encore loin, là. Non, non, on est encore loin. Parce qu'il est à l'Ouest, là. Ça y est, visuel sur l'Aérodrome. À ta gauche. Prends 40 degrés à gauche. Ah, mais j'ai le montant du C-Snap, en tout cas. Attends, je peux que tu... Ouais, je le vois. Ok. On va se rendre vertical. Yes. Ok. Je descends à 2000 pieds pour le voir un peu mieux. Ok, mais je descends aussi tranquillement. J'ai attention aux oreilles. Ah non, moi, je m'explose les tympans, là. D'ailleurs, tu regardes. Pieds à droite, manches à gauche. La vitesse ne bronche pas. Et le badin, pas le badin, le vario, il descend, lui. Ah, les glissades sont bien gérés, en général. Ah ouais, je confirme. Il arrête la glissade. Ce qui est intéressant sous X-Pen, c'est que là, tu peux faire les effets moteurs. Là, tu les as, contrairement à... D'accord, ben, je vais observer ça. Dès que je t'ai retrouvé. Ben, moi, je suis en vent arrière. Alors là, ça m'étonnerait que tu sois en vent arrière. Parce qu'elle est à droite, la piste. Elle est en main gauche. Là, tu es au-dessus de la ville. Tu es loin. Ah, ben, moi, je suis... Tu vois l'autoroute ? Je suis à mes distances entre l'autoroute et la piste. Ah, non, non. Tiens, là, je suis en train de mettre sur LittleNaveMap. Tu verras, tu es vertical de Château-Thierry, là. Ah, attends, je vais me mettre en mode cockpit. L'aérodrome est à ta gauche. La route est à ta gauche. L'autoroute, pardon. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, maintenant, je vais afficher la carte de... Donc, c'est main gauche sur la 0-3. C'est-à-dire l'axe dans laquelle on est arrivé. Ou main droite. Donc, c'est côté autoroute, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais à l'opposé de l'auté. Et il s'est perdu. Là, je suis au-dessus de la refaire, en fait. Attends, je t'ai perdu. Je suis vertical de Voix-Thierry, pour que, voilà. Ah oui, maintenant, oui, d'accord, ça y est. Ouais, on va faire comme si... On fait un toucher, alors ? Ah bah, allez, allez, on y va. Allez, on est bien parti pour, hein. Allez, fout le volet, hop. Ok, visuel sur la... J'arrive en traversier sauvage. Ok. Je te rattrape. Moi, je suis au final... Ah bah, là, t'es en train de faire un atterrissage, d'accord, ok. Je vais remettre le gaz, là. Bon, là, je fais du vol à la PMB, là, avec toi, là. Allez. Là, je pense que j'ai pas des conditions de taux, parce que j'ai un petit peu de vent de travers. Donc, là, je suis en glissade sur la droite de la piste. À 80 nœuds. On met plein gaz. Par contre, les mille pieds, il les fait pas tomber, hein, mais bon. Enfin, je sais pas, je trouve que ça va pas vite. Bon, j'ai pas beaucoup vu des effets moteurs, là. Après, ça dépend aussi de comment sont faits les modèles de vols, hein, sur les cestes. D'accord. Donc là, tu peux serrer bien à gauche, là. Ok. Sinon, si on serre pas, on passe au-dessus de la ville, on est pas bon. Hop. 90 toutes, là. On voit qu'on tourne par l'est. C'est ça. Bon, c'est bien, je le maltraite un peu, l'avion. Je vois comment il réagit. Je vais mettre au-dessus de la voie ferrée. Bon, alors, tu veux que je te dise un truc ? Un arrêt définitif ferme. X-Plane est un très mauvais simulateur. Tu sais pourquoi ? Non, parce que c'est parfait. Parce que depuis tout à l'heure, je te suis en vol formation sans aucune difficulté. Alors qu'en principe, les vols formation, j'ai un peu de mal, tu vois. Donc, ça peut pas être un bon simulateur. Parce que je peux pas être bon comme ça, tout d'un coup, en vol formation. Tu comprends ? Excellent. Je connaissais pas ce mot. Tu peux virer à droite, hein. 90 à nouveau, là, parce qu'on est en train de partir vers le nord. Ok, mais je compte en la ville. Ouais. Là, on est assez loin. Alors, techniquement, en dessous, là, t'as un espèce de grand centre commercial où je sais plus ce que c'est. De mémoire, dans la vac, il faut pas passer vertical de ce truc-là. Ah, ok. De mémoire. Non, 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 c'est juste pour la petite histoire. D'accord. En même temps, ça permet de voir qu'il y a bien un bazar ici, comme il doit être. Ok. Donc là, on est à nouveau à 2005, donc dans le vol qu'on avait fait avec Jean-Luc, on était à cette altitude-là, de mémoire. D'accord. On va stabiliser, hein. Donc, ouais. Ouais, on réduit. Hop. Voilà, je mets à 2100 tours. Et puis, je vais voir pour la stabilité du truc. A priori... Alors, attends, s'il est inversé... C'est ça. Il est bien inversé parce que quand je tire, normalement, je cabre et là, je pique. Ah oui, effectivement. Ok, donc nous avons une ville de cette densité-là. Ouais, un petit peu en face de toi, maintenant, voilà. Là, sinon, on va passer au-dessus de la ville. C'est vrai. Je suis légèrement à la densité. C'est ça. Moi, je suis sur du 140, là. 140, c'est bien. Ouais, je suis à 160. Donc, côté des reliefs, c'est bien restitué. Je suis 2300 pieds. Toi, t'es plus bas, toi. Je suis à 2100, ouais. Ouais. Appréciate, puissance. Donc, on a bien les reliefs qui sont représentés. Les forêts, ouais, ça me paraît d'être bien. La marne qui tourne. Les vignes dans les parties claires, ici. Tout ça, c'est effectivement de la vigne, là aussi, tout. La marne qui fait ses tours et des tours. Le vore-chatillon est par là-bas. Et là, on a bien la ville, dans son idée. Ouais, 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 ouais. Ça me parle aussi. En dessous, il y avait un pont. Alors non, c'était pas un pont. Par contre, il y a bien ce champ, là, comme ça, effectivement. Quand on y avait été, je me rappelle, il y avait un hélico qui évolué par là. Où c'est que t'es passé ? Moi, je contourne la ville, là, je repointe à l'ouest. 2005. Ok. Je suis à ta droite, là. Alors, ce que j'avais beaucoup aimé la première fois que j'avais volé dans Flight Simulator, dans... F-S-2020, ouais. Non, X-Plane. X-Plane, ouais. C'était la dynamique que tu peux donner à ton image quand tu fais des vols. Donc là, j'ai fait un grand n'importe quoi parce que j'étais à l'extérieur. J'ai eu un petit peu de mal. Alors, par contre, il va falloir que je règle les vitesses d'évolution de la caméra parce qu'elles sont beaucoup trop lentes. Ah oui, c'est vrai. Après, t'as des petits plugins qui permettent de faire ça. D'accord. X-caméras. Enfin, t'as pas de petits trucs qui existent. D'accord. Qui trompe le signe assez sain. Ok, alors le but, c'est quand même de regarder un petit peu dehors, sans te perdre. Ouais, donc on va serrer à droite. Maintenant, on va bien suivre la marne. Donc on a... Ouais, ouais, ça... C'est bien l'idée, tout est là. C'est correct. Par contre, je suis un peu... Sur l'éclairage, là, c'est terne. Il y a un espèce de voile. C'est comme s'il y avait un voile, en fait. Au niveau de l'horizon, c'est ça ? Non, non. Pas simplement au niveau de l'horizon. L'ambiance générale. J'ai pris la date d'aujourd'hui, en principe. D'accord. Le soleil a l'air d'être bien haut, quand même. Donc, bon. Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Alors ça, c'est un souci, souvent sous X-Plane. Et ça, on peut un peu le virer. Il y a une espèce de nuage. Ouais. Constant. Et ça, on peut le virer. D'accord. Ouais, bon, c'est un peu le propre d'X-Plane par rapport à F-Z20. C'est qu'à avoir un truc vraiment bien, il faut aller dans la street break. C'est pas super modifié, mais... Ouais. Parce que là, finalement... Alors là, pareil, au niveau de la colorimétrie, les verts, ils sont bien verts. Ils sont pas saturés, tu sais, mais on voit qu'ils sont bien verts, quand même. Ouais, ouais. Mais les verts les plus clairs, en fait. Ça fait un peu comme sous P3D. Peut-être un peu moins accentué, mais ça fait un peu le même genre. Pour certains verts, pas tous. Parce qu'il y en a qui sont vraiment bien. C'est parce que j'ai fait un petit traitement colorimétrique. D'accord. Voilà, ça c'est... Après, on aime, on aime, quoi. Ok. Après, ça dépend aussi. Peut-être, tu l'as peut-être fait pour ton écran. La colorimétrie, ça se fait toujours par rapport à un écran, non ? Ouais, c'est ça, oui. Mais après, c'est plutôt un petit plugin qui permet aussi de faire ça. Ah non, c'est... Ah, il y a même un train qui roule, là, tiens. Ah, ouais. S'il y a des trains sur X-Plane, alors là, on va chasser les trains, tu sais. Ouais, il y a ce qu'il faut. Ça va même des voitures. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai fait hier. Bon, j'ai voulu être un peu méchant avec hier, hier soir. Je voulais le casser, j'ai pas réussi. Ouais, il faut activer le mode structure, activer les pommages sur la structure. Alors, je sais pas si ça c'était pas. Ah, ben, je croyais qu'il l'était par défaut. Parce que les premières fois que j'ai joué sur X-Plane, justement, il y a quelques mois, ou peut-être même un an maintenant. Non, non, les toutes premières fois, c'était il y a un an avec notre ami Damien. Et j'avais adoré, parce qu'à un moment donné, justement, j'ai un peu percuté un pont qui s'est un petit peu terminé en crash, avec les ailes ici, puis la carlingue là-bas, en feu. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai tellement été surpris, tu sais. Mais sans mot de crash, ouais, c'est peut-être pas étonnant non plus. Alors... Si on continue tout droit, on va directement couler, hein. Ben, ouais, ouais, non, mais on suit la Marne, là. Parce que justement, on va chercher un obstacle et repère intéressant dans le secteur. Ah, ok. Enfin, du côté de la barre. Puis là, je suis vraiment le vol qu'on avait fait, donc... D'accord. Par contre, au niveau de la carte OACI... Là, on est juste à côté du... Tu veux me le marquer câble de S11 ? On est là, en fait. Ouais. C'est bien ce que je pensais. On est à 2500 pieds, donc ça, c'est bien. Pas plus haut, parce que sinon, t'as la TMA, t'as la classe A qui est... Ouais, là, là, on commence à... Qui est dans le secteur. Ouais. Ouais, je t'en copie en 2005, ouais. Alors, pour moi, t'es en feu. On dirait que t'es un avion, en DCS, tu sais, qui a été touché et qui a le moteur en feu. Merde. Attends, je vais me garder ici. Je ne peux pas me parler de moteur. Bon, c'est bon. Non, tout de l'heure. Non, non, mais... Alors, j'ai juste changé les métaux, t'inquiète pas si ça va y aller un tout petit peu. D'accord. Voilà. Ah ouais, effectivement, t'es en train de rattraper ta fumée, là. Tu t'es arrêté pendant une fraction de seconde, tu sais, ce qui fait que la fumée, elle était devant toi, et tu l'as rattrapé pendant une seconde. Alors, attends, voilà, je vais remettre 2100 tours, 2100, pas plus. C'est quoi ce truc-là ? Ah, c'est l'altitude, d'accord. Bon, alors, en plus de ça, je ne suis pas du tout comme il faut sur la... par rapport à la... au tableau de bord, ici, là. Normalement, je devrais plutôt être par là. On va faire gaffe, on va rentrer en plein dans la TMA. Voilà, donc on est à 2004, c'est bien. Et après, est-ce qu'il y a... alors, on a le temps, parce que c'est droit devant nous, là, tu vois encore un... Pardon, la Marne, qui fait encore un dernier virage devant, et tu as la Ferté-sous-Jouard. Donc, en fait, tu peux frôler la Ferté-sous-Jouard en la laissant sur ta droite, et tu as l'autre ville qui s'appelle... Ouais, je vais la retrouver tout à l'heure, Jouard, tout simplement, ouais. Qui est sur ta gauche, en fait, tu as une zone sur laquelle tu peux passer entre les deux. Ok, d'accord. Après, on descend, enfin, on continue vers l'est, vers l'ouest, pardon, vers l'autoroute. Par contre, on a intérêt à descendre, parce que quand on va obliquer sur la gauche pour récupérer l'autoroute, là, on sera sur du 1500 pieds. Ok, d'accord, j'ai vu. Donc, en gros, faire tes sous-jouards passer, tu prends, tu perds 500 pieds, gentiment, et après, on va obliquer en descendant. Et on va reperdre les 500 pieds qui nous manquent. Ok, ok. Ah, je vois la trouée entre Chouard et la Ferté sous-jouard. Voilà. Ok, mais je laisse entrer un petit moment. Oh, bah là, on peut être à 2005, encore, c'est bon. Ouais, bon, je vais mettre à 2000, donc je vais faire ça. D'accord. Voilà. Alors, attends, si je fais ça, je monte, donc là, non, là, je fais ça. Donc, je veux descendre, il faut que je tire vers le bas. Vous allez voir, un vent de travers, là, de la gauche. Oui, on est légèrement déporté, ouais. Parce que ta fumée, elle part sur la droite. Ouais, moi, je te vois, je glisse légèrement sur la gauche. Là, je passe juste au-dessus de toi, là. Un Airprox pas réglementaire du tout. Et je te laisse dépasser, en principe. Hop, j'ai vu le bout de ton nez, là. Voilà, je suis à ta droite. D'accord. Je regarde mon casou, mais non, je ne vois rien. Ok, je suis 1900 pieds, là. Ok, bon, Denis, là, il y a une espèce de tour devant moi, là. Alors, continuez à aller plutôt vers l'est, là. Vers l'ouest, pardon. Même à 280, là, je suis. 280, 90. On suit vraiment la Marne. De toute façon, on ne peut pas se tromper, parce qu'on va intercepter l'autoroute. On n'a pas le choix. Quand tu vas à l'ouest, tu tombes sur l'A4. Là, je vais aller filmer vraiment ce que j'ai vu. Non, non, c'est bien. La restitution, elle est bonne. La restitution est bonne. Je ne sais pas ce que je préfère par rapport à... Par contre, là, si tu veux, tu as intérêt à descendre quand même, là. Parce que là, tu vas pile vers la classe A. Voilà. Je pense que c'est pour ça, en adoptant cette trajectoire, il faut mieux descendre. Tandis que moi, en principe, en principe, elle est à 1500 pieds verticales autoroutes, tu vois. Le point que je vise. Ce qui fait qu'en fait, en descendant là... Ah, l'autoroute, on est juste dessus. Ah, non, ce n'est pas l'autoroute, ça. Ce n'est pas l'autoroute, tu vois. Non, non. Non, non, l'autoroute, elle est plus loin. D'accord. Attends. Tu me mets le doute, là. Non, non, elle n'est plus loin, l'autoroute. Voilà, elle arrive. Tu vois, là, je vois la route. Pardon, je vois la rivière. Alors là, je suis trop haut. Donc, je peux rester encore à 1800, là. Mais avant de virer à gauche, il va falloir que je sois à 1500. Ok, parce que moi, je suis... Moi, je suis au niveau de l'autoroute, impossible. Ah, non, ce n'est pas possible. Ah, non, ce n'est pas l'autoroute, ça. L'autoroute, elle est devant moi. Ah, ben, c'est une route. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon point, le point que je cherchais. Ok, 1400 pieds, c'est bon, là. Moi, je suis trop haut. Voilà. Moi, j'ai un relais télévision. C'est ça, voilà. C'était ça, le point que je voulais trouver. Et donc, il est bien là. Je suis dessus, en fait. Je suis quasiment. Par contre, je suis dessus, mais trop haut. Tu es à combien, là ? Là, je viens de passer 1800. Voilà. En descente, en fort descente. Ouais, ouais. Donc là, ce n'est pas compliqué. Maintenant, tu mets l'autoroute à ta droite et tu la suites direct à la maison. Ok. Et moi, je mets plein pot pour te rattraper. Ah, ouais, bien. Donc là, les obstacles, les repères. Ouais, c'est bon. Ah, là, c'est bien placé, là. Alors, attends. Donc là, j'ai un problème d'inversion de trim. Ça me joue des tours. Ah, ça, c'est chaud. D'ailleurs, on voit que j'ai pris de la vitesse parce que... Enfin, on le voit plutôt. Je l'entends. Je suis passé dans l'arc jaune, là. Ah, c'est vrai. Mais tu entends le moteur qui gueule. Ah, putain, il faut inverser. Voilà, on garde l'autoroute à 4. À droite. Quelque part sur nos avants, légèrement à gauche, il y a Coulomiers. D'accord. Ça y est, j'arrive à récupérer l'équilibre, là. Ah, c'est pas tout à fait ça, mais ça revient. Bon, il n'est pas désagréable, cet avion. Il paraît qu'il est pas mal, ceux qui l'ont testé. Ouais, ouais, ça m'a l'air d'être bien. Bon, hormis ce problème de trim, là. Mais tout à l'heure, j'arrivais à le... Alors là, évidemment, je vole pas la puissance habituelle pour pas te dépasser. Oui. Mais... Mais ça a l'air d'être bien. Bon, ben, tu vois, je l'ai acheté juste hier soir pour les premiers essais et pour le vol de ce soir. Oui, il y a des couvertes aussi, là. Ben oui. T'as vu, je le prends sérieux, quand même, hein. Ah, je vois ça, hein. Non, mais c'est vrai que par rapport à... Enfin, par rapport à FS 2020... Oui, turbulences, la vache. Par rapport à FS 2020, je trouve que c'est quand même plus réaliste le nombre de vol. Ah, ça, je te dirais... Ben, écoute, je te dirais ça quand il sera bien réglé, quand j'aurai fait quelques heures de vol avec. Enfin, cela étant dit, hier... Oui, avant, hier, il a lancé hier, parce que j'ai volé avec hier. Je l'ai un peu maltraité, il accepte bien le vol à la PMB, hein. Donc, s'il accepte bien le vol à la PMB, c'est que soit, PMB, il vole dans le domaine de vol, normal, mais j'ai des doutes. Soit, on peut en tirer des conclusions qui ne sont pas très favorables. Bon, après, dès que tu sors des domaines standards, je pense que les modèles, ils ne restituent pas. Non, mais après, de toute façon, il a quand même des capacités à encaisser un peu les choses. Le DR-400, c'est-à-dire, il ne va pas casser non plus tout seul. Ah, je te rattrape, là. Donc, en fait, tu vois, en restant bien sur l'autoroute, on passe à proximité des villes, mais des petits villages et tout ça, parce qu'il y en a plein par ici. Oui, je vois ça, oui. Donc là, on a bien la densité des patelins et tout, ça correspond, l'idée, elle est bien là, il y a même un peu de relief ici. Oh, oui. Il y aura matière à faire des petites SIM PPL dans le secteur, là, enfin, SIM Mix PPL, intéressante pour justement comparer les... Là, l'avantage, c'est qu'on t'en compte, les dalles que je t'ai fournies, j'ai essayé de remixer avec un neige précis. Ah, oui, d'accord, OK. C'est pour ça que tu as ces belles sensations. Oui, parce que là, il y a des petits reliefs et tout, on les sent bien, ils sont vraiment sympas, là. C'est pour ça que, pour l'instant, j'en prends une petite préférence pour l'explan, c'est parce que tu as la bête, je pense, par exemple, tu ressens mieux les reliefs. D'accord. Bon, le domaine de vol, il n'y a pas photo, hein. Donc, on disait, un FI, un simple assimilateur pour te tuer, il faut enlever un revolver, il te disait ça quand même. Ah, oui, oui. Il est bien sur 180, c'est comme ça. Et là, franchement, il reste plus de la France que... Tiens, excuse-moi, juste sur ta droite, là, ton avant-droite, tu as le... Ce n'est pas un échangeur, comment on appelle ça le péage. Donc, tu vois, quand on arrive par là, tu as intérêt à écouter la TIS ou un peu l'avoir écoutée. Oui. Parce qu'on est à 3 minutes du point écho. Alors, on peut redister, on a passé. Alors, là, je vais faire un... Donc, là, il y a un petit patelin dont j'ai oublié le nom, mais je connais quelqu'un qui habite par là. Alors, il fait un petit salut. D'ailleurs, ils ont volé. On a volé ensemble. C'était quand, ça ? C'était au mois d'août l'an dernier. Oui, c'est ça, début août l'an dernier. Un petit coucou à Sophie et Lionel. Je t'ai perdu de vue, t'es où ? Je suis toujours au niveau de l'autoroute. Oui, t'es un peu derrière moi, là. Donc, je ralentis. Donc, là, on pourrait balancer le message à 2 minutes d'écho. Avec l'information Delta. Pardon, c'est plutôt l'information Novembre, aujourd'hui. Novembre comme neige. Parce que l'aérodrome était fermé au moins, en tout cas dans la matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Pour cause de neige. Alors, il y a des copains qui étaient sur place, des pilotes. Il y a un qui a même fait une petite vidéo et qui a envoyé des photos. Il n'y avait pas de la neige sur toute la piste, mais bon, il y avait des endroits, c'était un peu verglacé, tu vois. Il paraît que c'est sympa de voler sous la neige. Ah oui ? Sous la neige, carrément. Alors, par contre, depuis tout à l'heure, je suis en train d'y penser, là. Je discute, je discute, mais on n'est pas bon du tout, puisqu'on est 1500 pieds. Et c'est pas bon du tout, puisque c'est la vitesse, c'est l'altitude de sortie. On devrait être à 1200 pieds depuis une bonne minute. Si c'est pas deux. Moi, je suis à 1400. Ok, bon. Alors, tu vois, en face de toi, là-bas, t'as un nouveau relais, là-bas. Un relais télé. Ouais, un grand, ouais. Bon, ben, Logn, enfin, le terrain, il est juste devant. Enfin, même bien en avant. Là, si t'es là-bas, t'es déjà dans la zone interdite de Paris. D'accord, ok. Quand j'ai pas la carte d'accueil, c'est vrai que... Bon, on va arriver, on va faire un atterrissage en 0,8. Ok. Histoire de manœuvrer un petit peu, c'est un peu intéressant. Bon, alors, attends, là, j'essaie de le reprendre. Je t'ai laissé passer. Alors, le retour sur Logn, il se fait avec l'autoroute à ta gauche. Ok, ben, j'y vais. Bon, là, j'ai attendu un petit peu, là, je vais profiter. J'ai fait la corde, là, au niveau de l'autoroute. Alors, attends, j'essaie de comprendre un petit peu cet appareil, là. C'est inversé, c'est inversé, c'est inversé. Je veux monter, donc je pique. Ok. On est à une petite minute d'écho, là. Donc, on a... Voici Saint-Georges, sur la droite. Et on arrive sur écho. On va voir si on a le château. Ah, tiens, ouais, je vois Disney, là-bas. Enfin, il me semble que c'est Disney. Il me semble. Voilà. Donc, château de Ferrière, ouais, il y a quelque chose qui fait penser au château... Enfin, à l'emplacement du château de Ferrière, en tout cas. Alors, voilà, je suis mille pieds, je suis sans nœud, un peu rapide. Allez, je vais passer sur un début de lente arrière, là. Tranquillement, on va calmer l'animal. Alors, il n'y a pas le château, mais il y a quelque chose. Il y a un bâtiment, mais c'est pas ça. J'ai un truc à modéliser, hein. Bah, ouais. Ah, ok, je reconnais, d'accord. Allez, tu vois, là ? Ouais, je vois, ouais. Alors, attends, là, je suis 200 pieds, je suis presque 80 nœuds. Alors, attends, là, si je veux monter, il faut que je pique. C'est 1200 pieds, le tour de piste ? 1200 pieds, ouais. Ok, je vois. Donc, on vient d'avoir l'acclairance pour entrer. Tiens, ça y est, on voit l'ogne, là. Enfin, on voit le tour de piste. Pardon, la piste. Alors, 1900 tours. Comme j'ai joué avec ce qu'on appelle les presets, j'ai un visuel qui est moins beau que ce qu'il y a dans les autres vidéos, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, alors, c'est pas grave, je vais le tenir à la main parce que le trimet, c'est pénible. D'accord. Ok, donc là, on a l'aérodrome. On a bien les lignes de tension, le rond-point, parfait. La grande structure, parfait. Le lac, là-bas aussi. Vraiment, ça y ressemblait. Bon, alors, je vais accélérer pour te rattraper. Ok, attention, là, je vais faire le tour de piste. Alors, là, t'es loin de l'autoroute. Ah, faut que tu la mettes dans ton intérieur, à ton avant-gauche du cockpit, en fait. Ok, d'accord. En gros, tu la mets sous ton coude, toi, avec le Cessna. Ouais. Je vais te mettre sous le rond, ça sera pour ça. C'est ça, voilà. C'est bon, je te rattrape. Tu prendras la piste en herbe et moi, la dure ? Comme tu veux. Je te vois. Ok, on va commencer à la radure, tout le monde. Alors, moi, je suis 8003, toi, t'es bon. C'est moi qui suis un peu haut. Ouais. Ouais, je vais le carburant, je vais le diriger. Donc, le rendu visuel du terrain, ici, il est vraiment chouette. Ah ouais, c'est bon, ça. Ah, normalement, c'était ça ressemblant. Ah ouais, ouais, je confirme. C'est pas du France VFR, mais ça va commencer à se rassembler. Ah ouais, ouais, là, on n'est pas loin, je pense. Bon, il y a encore des petites incohérences sur les pistes, mais enfin, sur les bâtiments, c'est pas mal. Ah ouais, non, non, mais ça ressemble bien. La vision générale. Alors, je vais mettre un cran de volée, la pompe, je ne sais pas où elle est là-dessus, donc je n'y touche pas. Ok, on va commencer le virage, pour le moment, on va passer le bâtiment renier. Alors, éternuer, au moment où il ne faut pas, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Je suis juste au-dessus du bâtiment renier. J'ai l'impression que c'est pas mal, là, ouais. Ouais, moi, je ne vais pas tarder. Je suis un poil bas, déjà. Voilà, allez, hop. On met 1600 tours. Et on maintient le 80 nœuds. Voilà, je suis damier. Ouais, c'est pas mal, tout ça. Ouais. Donc, toi, tu prolonges un iota pour... Je prends la gazonnée, ouais. Je prends la gazonnée, ouais. Allez, tu rentres dans mon virage tranquille. Donc, toi, la gazonnée, tu serais plutôt sur du 900 pieds, à peu près, là. 900, 950. D'accord, c'est-à-dire, après, je vais faire... Pour ton virage. Ça m'a l'air d'être bien, là, ouais. Allez, moi aussi, je vire. Tu vois, je suis un peu haut, moi. Hop, là, j'ai viré un poil tôt. Deux crans de volée. Je réduis tout. Fais attention à la vitesse. Oh là, oh là, oh là, oh là, il fait quoi, là ? Alors, attends, là, je dois pas être bon avec le trim. Alors, non, là, je suis pas bon. Le trim, il me fout la merde, là. Ah, tu tiens. Puis, va inverser les mouvements, toi, en une seconde, là. Tu peux pas. Ah, c'est compliqué. Donc, là, je veux monter, donc je pousse. Tu m'étonnes. Voilà. Il va bientôt toucher. 70 nœuds, ça va, mais c'est un poil rapide, quand même. Le vent, il vient de la gauche. Ah, il me pousse un petit peu, effectivement, j'ai l'impression. Sur du 70 nœuds, c'est bien. Allez, on va le tenir comme ça. Je vais réduire les filets de gaz. En arrondi. Touchez, pas cassé. Ouais, touchez, moi aussi. Vitesse contre léger rebond, j'ai l'impression. Bah, certes, tu orbites un petit peu, moi, à l'arrivée, je sais pas si t'as eu ça. Non. Ah, merde, c'est vrai que j'y peux être frein. T'as qu'à couper pour arriver au plus vite, hein. Sinon, il faut que tu fasses le tour, là-bas. Ah, ok. Tiens, je vais te laisser arriver sur ma gauche, comme ça, tu passeras... Donc, la deuxième Beyrouth, elle est bien à sa place. Ça, ça fait plaisir. T'as viré le bazar au milieu, là ? Ouais, il y est plus. C'est parfait. Je te laisse prendre le taxiway de gauche, là, comme ça, tu seras devant moi. On reconfigure, on passe au sol, on prévient, là. Attention, t'es sur le piste, là. Bon, tu vas juste faire un contre-QFU, c'est la présence de PMB qui t'inspire. Ah, bref. Voilà. Ah, il est 23-27, donc on est parti à 39-40. On a fait le tour. Ok, nickel. Ah, non, non, c'est bien. Alors, attends. Hop, je vais essayer de ne pas te percuter. Ah, non, 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 c'est bien. C'est vraiment bien. C'est du bon boulot, Pascal, hein ? Ouais, tant mieux. Il y avait des personnages qui sont là. Ah ouais, tiens. Ah bah, il y a PMB qui filme, là, tiens. Ça, ça peut se faire. C'est une manie chez lui, ça. On va faire un tour par la tour, justement, par l'avitaillement, pour passer devant. Ouais, on a l'aéroclub, on a le... Ouais, ouais, c'est joli, dis donc, hein. Et il n'existait pas sur X-Pain, alors, l'ogne ? Non. C'est comme ce flash-in-auteur, t'as que des trucs génériques, par contre. Oh bah, dis-donc. Va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et tu prends la première à droite, après, là. D'accord. On va faire un petit tour par l'avitaillement, histoire de voir à quoi ça ressemble. Je m'a fait... Paris, ça a une bien belle gueule, là. À la droite, maintenant. Ah, c'est-à-dire que j'attendais que France veuille faire le face, le manifestement. Ah, pour l'ogne-sur-Rick-Plein ? Ouais. D'accord. Ils vont pas refaire les zéro-clubs. Moi, je les ai prévenus que je faisais un truc, personne... Ah, d'accord. Alors, là, je te percute un petit peu, mais c'est pas grave. Ah, c'est qu'aujourd'hui, là. Ah, excellent, excellent. Ah ouais, non, et franchement, là, c'est du top, hein. Je me tiens à droite, là. Ouais, c'est moi, je suis à contre... Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. À l'autre, il a les bras en l'air, là, je sais pas pourquoi. Ah, ma parole, il est là, l'autre fou, là. Ah, alors là, j'ai le joystick qui répond plus. Alors, attends, je crois que c'est majuscule 8 ou 9. Voilà. Voilà. Ouais, écoute. Ouais, je confirme, j'ai le joystick qui est merdois. T'as beaucoup de choses qui... Ça y est, non, c'est bon, c'est revenu. D'accord. Alors, ziuton la tour. Ouais, 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 bien joué, hein. Le restaurant, patin, ok. T'as des HL tout au fond, tout au fond. La deuxième manche à air qui est là-bas. Ah, oui. Et franchement, la communauté X-Plane, ils vont faire des bons, là. Ben, c'est le but du jeu, là. Bon, ça se fait, c'est du même tonneau. Ben, tout de suite, t'as vu la vidéo. Yes. Quoique, je sais plus si je l'ai vu. Ah, si, si, je l'ai vu, oui. Et qu'est-ce qui va rester ? La Pontoise, c'est pas mal, non ? D'accord. Ah, ben, alors, la Pontoise, je peux te dire que t'auras des avis sur place. Puisqu'il y a un pilote dans l'aéroclub qui vole la Pontoise. Et le jeu. Et docteur Bidlin, des 100KT, enfin, des 100 Noeuds, ils sont à Pontoise. Donc, je peux te dire, c'est un truc qui ne va pas, t'en as trois qui pourront te le dire. Super, c'est bien, c'est du jeu, là. Ah, oui, tout à fait, oui, oui. À la rigueur, si tu veux, ce qu'on pourra faire, même, c'est la passer à Joe et à Christophe, comme ça, ils verront. Ils pourront te faire un commentaire le cas échéant. Ouais, peut-être, pas de soucis. Si ça ressemble à un, si ça ressemble à un, si ça ressemble à un, si il y a des trucs qui se désidentent, ça serait, oui, sans soucis. Bon, ben, voilà, je suis à Lognes, à Lognes, pardon, à Sadi-le-Quinte. C'est magnifique. Bon, ben, tu sais quoi, t'auras plus qu'à me faire une livrée d'un DR400 qui ressemble à Novembre-Lima. Ça, je ne sais pas faire, les livrées. Tu ne sais pas faire ? Bon, encore. Très bien. Bon, ok, allez, je me suis arrêté là. Et je vais aller voir maintenant. Ah, je vais faire un tour du côté de la tour, justement. Je te rejoins, quoi. Oups, j'en ai coupé un en deux, là. Donc là, je suis en mode découverte de la Seine. Par contre, dès que tu es sur l'herbe, il n'aime pas. Ça, c'est bien fait. Ouh la vache. Tiens, normalement, je vais par là. Ouh la, il gueule. Je fais gueuler les freins. Non, 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 c'est vraiment bien fait. Sacré boulot. Je ne sais pas comment tu as fichu ça, mais tu l'as bien fichu. Ah, ben, c'est long, moi. C'est bon à faire. Tu sais... Non, non, mais tu pourrais. Tu pourrais. Pour dire à quel point elle est de bonne qualité. Bon, ben, tant mieux. Ben, c'est gentil. Ah, non, non. Et franchement, c'est chouette. On fait ça gratos. Ben, oui, c'est bien. Non, non, c'est juste pour dire que tu n'aurais pas à rougir de même d'y mettre un truc à 2-3 euros, tu vois. Si tu voulais faire. Oui, oui. Il n'y a que ça, non. Oui, oui. Je ne sais pas comment ça. Non, non. Après, c'est vrai que ça fait gérer des trucs aussi. Bon, ben, écoute, franchement, là, c'est un régal de voir ça. Bon, ben, tant mieux. Si ça me plaît, c'est une bonne chose. On fera une chose sur Saint-Cyr et puis Tossus. D'accord. C'est assez sympathique aussi. Très bien. Ah, ben, franchement, là, ouais, ouais, ça me... Ça m'épate. Tossus, t'as ton regard perso, en plus. Oui. Oui, c'est vrai. Sacré-toi, là. Ah, ouais. Un petit peu d'humour. Ben, oui. Oui. Tu m'entends, mais tu ne me vois pas ? Non, non. Je dis, j'entends un avion qui décolle. Un avion qui décolle ? Ah bon ? Oui, mais je... Non. Ah, ouais, ça brûle. Mais je ne le vois pas. Ben, par contre... Alors, attends. Tiens, regarde. Ah, ben, attends. C'est ça qui est pu... Quand ça se fait d'entendre des avions, tu ne les vois pas. Eh ben, oui, non, mais c'est ça l'explication. C'est qu'on est ensemble. Là, je passe juste à côté de toi. Je suis arrêté à côté de toi. Et écoute bien. Je mets le moteur plein pot, là. Et là, je réduis. Bon, j'ai arrêté à côté de moi. D'accord. Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contact, alors. Très bien. Et chez moi, quand même, et là, j'ai peut-être fait comme moi. Bon, ben, donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a un truc qui est bizarre, parce qu'au niveau des faits tout-plais, on a bien regardé tout à l'heure, tu as tout dans la configuration qui va bien, comme on dit. Ouais. Et puis... Je ne sais pas que vous regardez quelque chose, parce que là, j'ai cliqué sur un truc. qui rechargent les machins. Et en fait, il y a des avions qui décollent, et je ne les vois pas. D'accord. Bon, il y a peut-être des AI, alors, mais... Ça, c'est pas moi. Bon, ben, en guise de conclusion, ouais. Bon, un verdict, alors. Ah, ben, un verdict. Ouais, ouais, c'est bien intéressant. Franchement, c'est intéressant. Bon, alors, au niveau de l'avion, ça a l'air d'être plutôt bien. Avoir à confirmer, en étudiant un peu bien le sujet, attentivement, et en réglant le bon sens de trim, bien sûr. L'intérieur est vraiment sympa aussi. Ouais, alors, tout simple. Tout simple, hein. Tu te mets en stabilisé, puis tu réduis le moteur, et puis tu rebote le gaz, et tu vas voir. Moi, c'est chiant. D'accord. Non, ben, déjà, si j'affiche les paramètres et qu'il fait ce qu'il faut comme il faut au moment où il faut, c'est bien. Ou même en volant, si on voit qu'il a un petit peu mou du genou, c'est bien aussi. En général, ces phases-là sont bien restituées. Donc, il faudra juste que je me remette à hauteur comme il faut, c'est-à-dire par là, quoi, ici, à peu près. Et là, je serai bien comme ça. Bref, au niveau de l'avion, c'est intéressant. Après, le simulateur, il faudra que je re-règle pour avoir les mêmes réflexes, vitesse de caméra et tout ça. Au niveau de la restitution des paysages, ben, écoute, ce que tu m'as donné, là, c'est simplement nickel. Au niveau du décor et tout ça. Bon, il y avait cette colorimétrie. Il faudrait aussi voir comment régler l'éclairage qui fait du terne, alors qu'en fait, c'est un peu trop voilé. Je ne sais pas, ça... Alors, ça, c'est simple à installer. Il y a des petits petits guides. D'accord. Je te les trouverai. Et il y a des petites... Ce qu'on appelle des presets, qui te permettent d'avoir des trucs pas plus sympathiques. D'accord. Ah, je coupe le son, c'est pas plus mal. D'accord, effectivement, ça sera certainement... Alors, mais c'est déjà bien, mais c'est dommage que ça ne soit pas assez bien restitué. Ça fait un peu moins réel, tu vois. Il y a quelque chose qui est atténu. Après, dans ce simulateur, comme dans d'autres, les maisons me plaisent bien. C'est assez sympa. Mais là, pour le coup, on voit quand même que c'est vraiment aussi des maisons... Enfin, on voit le côté artificiel, informatique. Ce qui n'est pas désagréable plus que ça, forcément. Mais voilà. Mais sinon, ouais, ouais, non, c'est sympa. Le seul truc qui me chiffonne un peu sur X-Plane, après, pour le coup, c'est la restitution des terrains en herbe, tu vois. Ça fait un peu trop plat et un peu trop lisse. C'est pas assez régulier. C'est trop régulier, en fait. Quand tu vois l'herbe, elle est vraiment un truc gazon, tu vois. Ultra nickel, ultra clean. Bon, ça ne fait pas... Même sur... Quand on était sur France VFR, tu avais un rendu qui était un peu différent, quand même. Ça ne faisait pas tout à fait ça au niveau de l'herbe. Là, ça fait vraiment, carrément... Comment on peut dire, tu sais, quand on achète, qu'on veut faire du gazonage artificiel chez soi. Toi, ça fait un peu ce genre d'effet, là. C'est un peu... Par contre, j'ai remarqué à chaque fois que je l'ai fait, dès que tu mets les pieds, les roues dans l'herbe, là, il n'est pas content, quoi. Ça, c'est bien fichu, aussi. C'est bien fichu. Non, non, je dirais, globalement, un avis bien positif. Après, évidemment, on ne cherche pas à comparer à la qualité de restitution visuelle de FS 2020. Puisque là, ça explose les compteurs tous azimuts. Ah oui, c'est que ça peut être le plus clair à suivre. C'est la gamme, voilà. Après, c'est la gamme au-dessus. Voilà. Mais sinon, ça donne envie de voler avec et d'essayer de faire des 6 mix PPL, en fait. Donc, sans problème, là, c'est... Vraiment, moi, je pense, quand tu es pilote et que tu es vraiment contribué de ne pas perdre la main, je pense que il se plaît les mieux que... Ah, il faudra que je vois ça. Après, ça, je pourrais le dire quand j'aurai quelques heures de vol dessus. Voilà, c'est ça. Mais honnêtement, tu retrouves des sensations de mon cesta. J'en trouve des trucs sous... D'ailleurs, j'ai discuté avec le docteur Bidine sur le cesta, sur sa chaîne et effectivement, c'est... Enfin, tu retrouves des règles d'âge tout est pareil. D'accord. C'est bien mieux que sur le... sur le FS 2020. Mais, voilà. D'accord. Ouais. Bon, bah, écoute. Tip top. Tip top, comme tu dis. Puis après, il faudra régler aussi les ajuster les modules Citec pour avoir un minimum de radio. Enfin, juste la radio, déjà, ça serait bien. Oui. Que ça soit X-Plane, FS2Play, pardon, FS2Play, FS2020 ou P3D quand tu es dans l'avion pour régler la radio, ce n'est pas top. D'accord. Track IR plus machin sans les Citec, ça ne va pas du tout. D'accord. Ça peut se faire, j'imagine. Je ne vois pas de raison que ça ne se passe pas. Moi, je n'ai rien plus juste un joystick et un pallonier, donc je ne suis pas le bon candidat pour ça. Très bien. Oh, mais j'en trouverai, j'en trouverai. Parfait. Bon, bah, écoute, une belle expérience qui donne envie de continuer l'aventure d'une manière ou d'une autre. Surtout avec des sets comme ça. C'est vrai que là, pour le coup, avoir perdu cette habitude qu'on avait sous P3D, ne plus l'avoir sous FS 2020. Bon, après, tu t'habitues, je me dis, bon, ce n'est pas grave. Mais quand tu reviens sur quelque chose qui ressemble à l'aérodrome, surtout là où tu es basé, ça fait carrément plaisir. Je suis assez d'accord. Bon, bah, il est top. Très bien. Allez, bon bye bye à tout le monde et puis à bientôt pour la suite de ce qu'on a dit pendant le live pour les scènes et puis pour d'autres vols ensemble et avec d'autres copains de X-Plane, descends-nœuds en particulier. Ça sera vrai qu'ils sont pilotes. Tout à fait. Allez les gars, descends-nœuds. A très vite et bye bye à tout le monde pour de nouvelles aventures. Bientôt. Bye. Ciao, ciao. Ciao.